Musique Bonjour à tous les gars, je parle de tous très très bien, moi c'est Avanika, aujourd'hui 1er septembre, donc premier jour du mois évidemment, nouveau comptoir sur World of Warcraft, on va aller voir tout ça. Ce mois-ci c'est là où commencent les sets de classe au comptoir, avec les armes aussi, on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Notamment, alors on va commencer par valider ce présent au comptoir, on prend nos 2 gold, on récupère nos 500 données gratuites du mois, je suis donc déjà à 950 parce qu'il m'en restait 450 du mois dernier, on va voir ce cas là, et j'aimerais voir ce que vous proposez. Alors il y a l'aile de tonnerre à la batte que j'ai sauvegardé, mais je ne suis pas sûr de la prendre. On commence avec la récompense la plus chère du mois, le trésor fidèle, voilà comme d'hab ça fait penser aux pirates, tout ça, c'est dans le dos, 750, ensuite la mascotte, Ruzardo, qui est un peu en mode Algalon, vous savez, c'est un petit, vous savez, les renards avec les ailes là. Ensuite on a l'ensemble art de Corsair Intrépide, donc ensemble de pirates, que j'ai déjà obtenu d'ailleurs. Lame d'Onyx 200, donc là voilà, là c'est les premières armes set de classe, et c'est les armes pour le voleur tout simplement. Donc l'âme d'Onyx 200, hop et hop, donc ici on a un peu de poison dans la lame, c'est stylé, tac, tac, et tac. Ensuite, secret de la secte anonyme, c'est donc les armes du prêtre, donc petit livre, petit livre, petite masse, et bâton ou grosse masse, c'est plutôt bâton, arme d'as je pense, pour le prêtre. Ensuite, les petits boucliers simiés de dégustation de brasseurs, qui fait un peu penser à la fête des brasseurs. En fait, qu'est-ce qu'il est ? Il est beau en tout cas, sur un an, bon ça peut être marrant si vous faites un set spécial pour la fête de la bière. Là-dessus, la fête du brasseur. Ensuite, on est sur grand bâton du Haut-Érudit, donc c'est un bâton qui n'a rien à voir avec les sets de classe, qui fait très mage, très Kirinthor, qui est absolument énorme là-dessus, ça c'est sûr. Ensuite, on a les armes du paladin, donc set de classe du paladin là-dessus, donc le gros bouclier, absolument énorme, la grosse masse, et la petite masse à une main, qui donc on peut combiner celle-ci, là évidemment, donc avec le paladin. C'est bien que les couleurs soient mauves, mauve-rose, parce qu'à la base, c'est la couleur du paladin. Ensuite, l'armure de classe, donc set de classe du paladin, donc 3 pièces, c'est casque, épaule, ceinture. Ensuite, vous compétez avec ce que vous voulez là-dessus. Donc 450 deniers, c'est moins cher que les armes pour la transmo. Ici, uniforme de l'onyx 200, donc ça c'est pour les voleurs. Et ça c'est donc pour le prêtre, moi c'est celui-là que je vais prendre pour mon petit prêtre. Je vais l'acheter directement au comptoir. Je pense aussi que je vais prendre les deux totems à mettre dans le dos, race requis, tauren et tauren de Ourok. Mais je les trouve très stylés, il y en a très peu en jeu des trucs comme ça pour les tauren, donc je vais très certainement les prendre. Ensuite, bicorne de l'amiral de l'effroi, bicorne de la mineure, casquette en tweed jaune, coiffe bordeaux. Ensemble, ornement radieux des rangs, c'est une cape. Là c'est la même, mais la cape et la capuche. Fusée de veilleur, tac, petite flamme, ça peut toujours être cool et intéressant pour un peu de roleplay. Et pioche de mine gorienne et fandoir peut utiliser pour 50 deniers. Ça souvent c'est les trucs qui servent pour le roleplay. Si vous faites du RP ou quoi, ça peut être intéressant d'avoir tous ces petits trucs là qui sont ajoutés à chaque fois. Et c'est encore que 50 deniers. Donc moi j'ai dit, je commençais par prendre tout simplement celui-ci. Celui-ci, tac, pour mon prêtre, je l'achète. Voilà, il me reste 500. Et donc c'est ce qu'il me faut pour acheter, voilà, les deux totems pour mes taurennes. Tac, et voilà c'est super. Alors j'ai plus de deniers, mais évidemment on a les 1000 deniers du mois à récupérer. Et ça nous offre la très belle monture clampant craquelé. Donc, clampant craquelé. Qui, bon, bah en fait, là fait un peu penser... Et bah c'est encore du pirate quoi. C'est encore du pirate. Et alors on voit dans le comptoir qu'elle est là pour 60 jours. Septembre, l'heure de faire la fête, se termine dans 60 jours et 15 heures. Alors est-ce que c'est un petit bug ou pas ? Ou alors est-ce que ce comptoir là va durer deux mois ? Je vais essayer de trouver quelques infos et je vous en parle maintenant. Alors il n'y a pas plus d'infos que ça là-dessus. C'est peut-être un bug en attendant, on regardera un peu sur Twitter. Mais donc comme d'hab, le petit guide de Jujib pour monter vos 1000 points de comptoir très rapidement. Donc, gagner 15 combats de mascotte, ça vous fait gagner 200 points. Comme d'habitude, vous pouvez tuer en capital les petits cloports qui sont par terreur. Grimard, les petits rats et hurlevant, ça vous fait gagner 200 points. On aurait 10 commandes d'artisanat et 5 commandes d'artisanat personnelles. Donc, ça fait gagner 200 et 100 points. Vous pouvez demander à un nal d'effectuer des commandes personnelles, voilà. Comme d'habitude. Créer 3 écus d'ombre flamme. Donc ça, vous utilisez vos fragments que vous avez gagnés. Tout simplement avec les cavernes de Zaralec. Gagner 4000 points de réputation sur les îles aux dragons. Donc ça, tout simplement, vous faites vos cas de hebdomadaire. Ou alors, tout simplement, vous allez pexer un perso dans les îles aux dragons. Ça peut aussi être ce que vous êtes en train de pexer des re-rolls. Vous pouvez faire vos 150 points en faisant ça. Vaincre un boss hors instance, donc un world boss. Ou alors, les Akali dans les cavernes de Zaralec, tout simplement. Valider un secret d'Azerod. Donc ça, il y a un guide qui est sorti. On en parlera très bientôt sur la chaîne, bien sûr. Et terminer une faille temporelle, 50 points. Et donc, comme d'hab, aussi, il y a les autres objectifs. Terminer 30 quêtes. Donc, c'est 30 quêtes dans le jeu. Donc, vous pouvez pexer en fait un autre e-roll. Par exemple, vous pouvez être en train de pexer un nerf de l'agneau ou un mort vivant pour les quêtes qui arrivent la semaine prochaine. Vous faites 30 quêtes, c'est validé aussi. Terminer 15 expéditions. Vous pouvez le coupler aux 4000 points de réputation. Ça va aussi vous faire gagner les points. Et récupérer des pierres de vol. Terminer les quêtes de métier, etc. Etc. Donc, voilà pour le comptoir du mois de septembre. Les gars, c'est pas bien rencontré ce que vous en pensez. Quelle set de classe et quelles armes vous prenez ce mois-ci. Si vous en prenez, ça se trouve, vous avez pris tous les autres trucs. Et pas du tout les sets et armes de classe. Tout simplement. Et bien, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la petite cloche des motifs. Les gars, pariez sur Twitch, pariez sur Kik. Et je vous dis à la prochaine. Surtout, portez-vous tous très très bien. Surtout, portez-vous tous très bien.